et bonjour à tous les amis c'est le Meur Jack j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo de présentation de mode donc c'est un pack un Roland de marque Roland une marque française bien entendu donc une marque qui est vraiment présente en agriculture donc c'est un pack en fait qui a beaucoup de dengins on va dire enfin beaucoup d'outils plutôt beaucoup d'outils donc t'as aussi bien des épendeurs des épendeurs à fumier des bennes agricoles des une bétalière tu vois ici une remarque en pyrrole tu vois des caissons également là bas des bennes tp des plateaux aussi donc bref je fais un petit peu le tour du matos bien entendu donc voilà ici tu as une benne de travaux publics pardon pardon désolé une benne de travaux publics au Roland Roland 5300 désolé ici tu as un Roland en pyrrole voilà donc l'empyrrole c'est ça c'est avec un bras de levage tu vois ici ça lève le bras puis ça prend le caisson ça le met directement soit je chasse il l'empyrrole tu vois donc voilà la plaque qui est relativement bien faite donc bon une plaque française plaque Bretagne au passage département du 29 représente la Bretagne voilà une bétalière volante bien entendu donc là c'est la volante Rolvan 64 voilà donc là c'est un bétalière pour les animaux bien entendu ici tu as un épandeur à fumier un Rolmax 8735 donc c'est un 3SUE donc bien entendu tu as beaucoup d'options disponibles dans le magasin je te le ferai voir un petit peu après en magasin bien entendu donc bon là je te fais un petit peu le tour global du matériel tu vois il sort d'un petit peu de de voir un petit peu dans le matos en détail plus ou moins tu vois donc tu veux voir que les hydrauliques sont bien faites tu vois les cardan de prise de force sont bien fait franchement c'est c'est propre quoi franchement c'est du simulagri tout craché quoi tu vois c'est du simulagri modding tout craché quoi tu vois bon bref ici tu as également un épandeur à fumier Rolforce 6118 tout comme le Rolmax 8735 qui est également un épandeur à fumier donc ici tu vois la gamme des plateaux bien entendu donc ça c'est la version on va dire de base bien entendu donc bon il n'y a pas grand chose à présenter donc bon ici tu as un RP 9004 LSP de la marque Hollande bien entendu donc bon on a un pour les bottes rondes un pour les bottes carrées donc franchement tu as vraiment une gamme de gamme complète d'outils tu vois une gamme complète de d'outils bien entendu donc de marque Hollande ici tu as le RP 1006 LSP donc ici ça c'est un plateau qui est un peu plus grand tu vois qui peut accueillir davantage de bottes donc c'est un plateau triple essieu alors que ici c'est un double essieu ensuite tu as une benne céréalière Rolante tu as également là une gamme de benne céréalière également une gamme de benne céréalière Rolante Rollspeed 8851 donc c'est une benne triple essieu une assez grande benne en tout cas donc franchement c'est un pack que je vous conseille si vous voulez une marque française enfin sur console les amis c'est un pack que je vous conseille absolument je vous mettrai un lien pour le télécharger en description bien entendu donc bien entendu les jeux en console vous le trouverez sur le mode hub mais pour ceux qui sont sur PC je vous mettrai un lien pour le télécharger en description voilà donc c'est un ici tu as la Rollspeed la Rollspeed 6332 donc il y a une benne un peu plus petite ici tu as une gamme de caissons également donc là tu as un caisson industriel ici de marque Rolante voilà ici un caisson pour le TP un Rolllock 67100 voilà un Rolllock 7100 ici tu as un caisson également un peu plus petit que le petit celui-ci tu vois donc ça c'est un caisson industriel celui-là là-bas c'est un caisson pour l'industrie tu vois pour mettre de tout n'importe quoi de toute façon dedans dans les caissons tu peux y mettre n'importe quoi du copeaux, des céréales, du fumier, tu peux tout mettre on va dire quoi tu vois mais également tu as aussi également une autre benne TP donc c'est une Rolllock 7100 triple essieu mais je te ferai un petit peu en boutique et là également les options disponibles donc tu as vraiment mais vraiment beaucoup d'options sur les outils donc c'est franchement repas que je conseille je te mettrai le lien en description même si je l'ai déjà j'avais pas répété on va dire il y a deux minutes et bon bref faut le trouver c'est assez facile en tout cas je te conseille d'aller dans les marques voilà donc tu vas dans le défil tu défiles tu vas dans les RDC Roland enfin Roland pardon désolé Roland donc en premier lieu tu as la Rollspeed 6332 qui peut avoir une capacité de 26 millilitres donc 26 tonnes donc tu peux avoir également 29 tonnes tout comme 32 tonnes donc le maximum bien entendu voilà donc en termes de marque de pneus tu as du Trailborg du Michelin et c'est tout donc autant te dire que tu as vraiment une gamme d'options vraiment élargie donc bon tu as des pneus larges également des pneus standards tu peux également rajouter ou non des feux arrière supplémentaires tu vois donc ça c'est utile pour une meilleure visibilité voilà donc également la Rollspeed 9851 qui est à peu près du même gabarit enfin qui est à peu plus grande tu me diras donc tu as une capacité de 36 tonnes de base 42 tonnes 51 tonnes donc franchement c'est une très très grande ben tu vois donc franchement ça n'a rien à dire en termes de marque de pneus tu as du Trailborg ainsi que du Michelin bon par contre tu peux pas élargir les roues c'est un peu con mais bon bref c'est un peu dommage tu peux également rajouter des feux derrière tu vois des feux supplémentaires donc c'est vraiment pratique là on passe à la gamme de plateaux des plateaux de chargement bien entendu donc bon voilà tu as la version standard la version avec les fourragères bien entendu donc les fourragères c'est la partie orange donc bien entendu c'est la partie qui permet de caler les bottes de fond enfin les bottes de fond les bottes de paille ou le rubanage sur votre plateau donc tu peux l'avoir en autoload en autoload c'est un chargement automatique bien entendu c'est un chargement où tu t'embêtes pas tu mets tu vas dire si tu veux tu prends ton plateau tu mets ton enfin tu prends un tracteur tu l'accroche au cul enfin tu mets ton plateau au cul et tu vas dans le champ si tu as pressé des bottes et bah tu n'as pas besoin de les ramasser avec un télescopique ou un chargeur frontal tu roules simplement avec le plateau puis ça charge tout seul quoi donc là tu peux changer également la capacité de chargement tu peux mettre 28 balles de base 35 balles ou 42 balles donc franchement c'est un peu c'est un peu what the fuck bon bref donc également les roues tu peux les arrangir ou pas voilà tu as différentes catégories de roues donc euh les fourrageurs tu peux les incliner ou pas voilà comme ceci donc je précise qu'il y a un modèle pour les bottes ronds donc là c'est un modèle pour les bottes ronds donc là c'est un modèle pour les balles en carré voilà donc si tu as la version standard la version avec les fourrageurs repli ou pas enfin un curvé désolé un curvé pardon donc euh voilà tu peux le mettre également en auto-load ou non selon tes envies donc de base sur 24 balles tu peux avoir 24 balles 32 balles et c'est tout donc 24 balles au minimum 32 balles au maximum donc euh si tu as beaucoup de bottes dans un champ je te conseille 32 si tu as pas beaucoup je te conseille 24 c'est simple déduction on va dire euh tu peux également élargir les pneus ou pas selon tes envies voilà donc également tu as la même gamme de plateau ls ls mais également double essieux sans dolis bien entendu sans essieu directionnel ensuite tu peux l'avoir en standard en fourrageur incliné voilà comme ceci ou pas tu peux également mettre un auto-load donc 24 tu peux avoir jusqu'à 36 balles également 36 balles donc franchement je te conseille de prendre le maximum si jamais tu as beaucoup de bottes dans un champ les roues tu peux les agir selon tes envies voilà je te fais voir un petit peu à l'écran donc c'est le même plateau sauf que celui-ci est pour les bottes ronds et celui-là est pour les bottes carrées donc également l'élépendant tu as également un épendant engrais dans la gamme d'outils c'est un petit rollant tu peux l'avoir en michelin les pneus tu peux les avoir en michelin ainsi qu'en trailbord et en pneu inversé ou pas donc ça marche pareil que pour le trailbord voilà bien entendu donc tu as deux types de système d'épendage tu as les épendages basiques avec les rouleaux mais également les épendages je vais dire des des disques d'épendage comme ici présent tu vois voilà des disques d'épendage ou des rouleaux voilà peu importe enfin des vis sans fin je veux dire c'est pas des rouleaux ça s'appelle des vis sans fin on va dire voilà également c'est la même gamme t'as également la même gamme on va dire des dépendeurs roll max en triplécieux donc c'est le roll max 87 35 donc les pneus tu peux les avoir en michelin ainsi qu'en trailbord tu peux les élargir selon tes envies voilà tu peux avoir aussi également des feux supplémentaires ainsi que des balises des plaques des plaques de côté voilà qu'est ce que tu peux voir d'autre tu peux avoir un épandeur en un système d'épendage classique avec des vis sans fin ainsi qu'un autre avec des disques d'épendage voilà donc ça c'est vraiment toute option donc ça nécessite 260 chevaux pour être tiré bien entendu celui-ci nécessite 170 chevaux donc voilà la bêtaillère bien entendu il n'y a pas d'option on va dire c'est une bêtaillère on va dire qui peut accueillir on va dire 5 vaches et 8 cochons et 10 moutons dedans quoi donc franchement pour une petite ferme honnêtement je la conseille même si c'est un pack honnêtement après voilà tu es pas obligé de de prendre on va dire tous les outils du pack donc voilà donc également tu as également l'empirol 75 26 qui est un remorque à empirol donc un empirol c'est un caisson que tu mets directement sur un châssis tu sais pas ce que c'est donc tu peux avoir un système d'attelage en roulant alors un système d'attelage heatrunner donc un heatrunner c'est un autre type de caisson que du roulant bien entendu donc là c'est le caisson industriel voilà tu n'as pas d'option dessus donc c'est un peu con mais bon bref c'est comme ça là tu as le caisson roll lock 7100 le caisson roulant turbo classique là tu as également dans le pack roulant tu as également une gamme de bntp donc tu peux avoir entre les borg en michelin ou des gammes de pneus tu peux les avoir en pneus larges ou non par contre en michelin t'as pas en pneus larges merde c'est con ça bref tu peux les élargir les pneus les pneus tu peux les élargir bien entendu donc ici tu as la même tu as la roll lock 5300 ainsi que l'autre la 6100 pour le tpm bien entendu donc bon voilà c'est comme l'autre on va dire de ce côté là comment tu as essayé le roll link ? après je sais pas ce que c'est que le roll link dis moi ce que c'est en commentaire ah non je sais ce que c'est en fait c'est euh en fait c'est un essieu directionnel tu peux la mettre ou non on est avec un essieu directionnel quoi ça c'est intéressant donc là c'est une baine 11 tonnes et là c'est donc celle-ci fait 11 tonnes je précise celle-ci fait 15 tonnes et par contre le chassinant enfin la remorque en pyro il nécessite 300 chevaux de puissance parce que à mon avis j'imagine que ça va bien être lourd mais bien entendu comme engin donc voilà j'ai à peu près fait le tour du propriétaire donc dites moi vos remarques en commentaire dites moi vos questions je vous répondrai également donc bon c'est tout pour la fin pour cette vidéo en tout cas de présentation les amis donc moi je vous incite à liker c'est pas déjà fait à vous abonner si c'est pas déjà fait tout en mettant la cloche du notif parce que c'est vrai que ça sur youtube c'est un bug récurrent c'est assez relou et également à me suivre sur les réseaux sociaux en description si jamais la vidéo t'a plu je te mets en description pour télécharger le mode bien entendu enfin le pack comment dire en l'occurrence voilà et bien écoute moi je te retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live allez à une prochaine salut salut ciao 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 Générique